Sainte-Hoyen, c'est un petit village, il y a 350 habitants par autour. Moi je trouve que c'est pas mal convivial parce que tout le monde se connaît, ça c'est cool. Bon, il y a eu des nouveaux quartiers et tout, on ne les connaît pas forcément. Ce qui est dommage c'est que ça devient un petit peu plus dortoir maintenant aussi. Il y a juste un bistrot, un restaurant où on mange bien et puis il n'y a pas de problème et où on a passé des bonnes soirées là-bas. Il y a une société de jeunesse, sociétés cœur mixte, il y a une société de tir. Le problème de Sainte-Hoyen c'est que tu n'y passes pas forcément, il y a des routes qui évitent Sainte-Hoyen. Donc franchement pour connaître Sainte-Hoyen, il faut y passer ou bien il faut avoir faire avec Sainte-Hoyen. Autrement personne ne vient ici, personne ne connaît. C'est un village calme où il n'y a pas de voiture qui traverse pour aller dans d'autres villages. Sainte-Hoyen moi je pense qu'entre les habitants on peut tous dire, lors du nouvel an on va chez les gens, puis ils nous accueillent les bras ouverts et ça moi je trouve que c'est en plus. C'est les jeunes qui organisent, puis les vieux viennent faire la fête, ça c'est cool. Et vu que je deviens vieux, je vais commencer à profiter de faire les fêtes et pas les organiser. Alors moi je pense que la commune fait du bon boulot, être pris en sandwich entre la population et le canton, c'est une place qui ne doit pas du tout être évidente. Alors je pense que moi ils font du bon boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada